Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Calendrier de l'Avent, la partie 2, donc la suite de ce calendrier de l'Avent swap avec ma petite Ella Rayon de soleil, vous le savez si vous avez regardé notre première partie, je vous la mettrai dans l'optique quelque part par ici, oui, aujourd'hui j'ai un make-up un peu particulier et j'ai surtout des lentilles bleues oui, 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 je suis influencée par Ella, en fait ces lentilles, je les ai reçues en partenariat il y a au moins 2 ans 2 ans, je ne rigole pas, et je n'ai toujours pas essayé, donc elles étaient dans leur emballage etc j'ai enfin décidé de les tester et il s'avère qu'avant de connaître Ella, j'avais déjà testé les lentilles bleues genre il y a 5, 6, 7 ans, je ne sais plus exactement, j'en mettais régulièrement puis après ça m'est passé, et là j'avais envie de retenter, donc vous inquiétez pas ça fait bizarre sur le coup, ça va vous faire bizarre, et puis ça va le faire, et puis vous retrouverez mes yeux marrons très prochainement mais c'était histoire de changer, de se faire un petit peu plaisir, ça m'a fait rire, et ça m'a fait penser forcément à Ella, qui a des lentilles bleues je crois, quasi toute l'année donc voilà, c'était pour tester, puis faire un petit make-up un peu nude comme ça, sur des yeux bleus, ça va aussi très bien bref, parenthèse fermée, je vous mettrai la référence des lentilles si ça vous intéresse et on passe au numéro 13 et 14, puisque j'ai pas fait hier tout simplement donc le numéro 13 alors je lis l'indice wishlist, tu me diras ce que tu en penses alors il y a deux trucs à l'intérieur, on dirait peut-être un mascara ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas d'idée wishlist, alors comme ça je vois pas un mascara et un rouge à lèvres, ah oui alors le mascara, qu'est-ce que c'est ? Future Lace de Barry M, ah celui-ci je ne connais pas, donc c'est un mascara de la marque Barry M Future Lace, qui est tout doré comme ça, un peu rose gold je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je le connais pas du tout, et oui dans ma wishlist le deuxième produit, avant que je le fasse tomber c'est un produit de chez Wet n Wild et ça oui j'ai mis dans ma wishlist parce que j'en ai déjà un je ne sais plus quelle teinte j'ai, mais je l'adore en fait c'est une sorte de lac à lèvres brillante, de sorte de gloss mais qui a une tenue de malade c'est genre un gloss lac à lèvres vous voyez ce que je veux dire ? du coup là c'est une teinte beaucoup plus flashy c'est la teinte, c'était sur l'emballage évidemment la teinte Love Blinding Lair vous trouvez je crois ces petits lacs à lèvres chez Beauty Bay et sur Boozy Shop et je vous montre le mascara parce que je l'ai ouvert donc je vais vous le montrer de plus près oh la voix c'est des petits picots comme ça tout 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 Rikiki comme ça vous voyez bien la teinte et les brosses du mascara ouais j'adore, j'adore, j'adore quand je vous dis la tenue est dingue même en l'enlevant tout de suite regardez, il est déjà incrusté dans ma peau quoi ça part pas, ça part pas le numéro 14 indice je la kiffe trop, j'espère que tu vas aimer je la kiffe trop est-ce que c'est pas une palette ou quelque chose comme ça ? j'ai pas d'indice, j'ai pas d'idée en ce moment ah c'est une palette BH Cosmetics alors vous savez qu'elle a craqué sur toutes les palettes BH Cosmetics elle a méga bien protégé notre petite Ella donc c'est la Weekend Vibes Mimosa donc j'imagine qu'elle a l'air dans des teintes un peu rosées oui elle est superbe il y a un miroir ici et regardez-moi ces teintes elles sont trop belles quoi oh là là bon c'est bien les teintes des là quoi il y a un joli jaune c'est plus pour cet été bon après on peut utiliser ça tout le temps mais les couleurs ont l'air trop 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 belles je vais pas vous faire de swatch parce que j'ai envie de faire une jolie photo mais je vous en parlerai je pense prochainement je la testerai peut-être dans la suite de cette vidéo vous allez voir ça je pense prochainement mais elle est trop belle j'ai hâte de tester du coup parce que je la connais pas hello je vous retrouve pour le numéro 15 en ma pause de midi là j'en profite pendant qu'il n'y a personne à la maison pour ouvrir mon calendrier alors que nous proposer là pour ce jour là j'ai beaucoup aimé hâte d'avoir ton avis alors quelque chose qu'elle a déjà chez elle c'est un petit peu lourd j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée comme ça que c'est une palette non comme ça je sais pas un petit kit de quelque chose W7 ah oui je me rappelle plus si j'avais vu sur sa chaîne qu'elle l'avait acheté peut-être c'est fort probable donc c'est de chez W7 un lot je vais chercher mes mots je trouve mes mots un lot de rouge à lèvres liquide better to put avec hot cocoa gingerbread sugar cookie et cinnamon pie ça a l'air sympa faut le dire quand même que W7 font des packaging là à la Too Faced qui sont vraiment sympas mais vraiment pas du tout au même prix regardez déjà ça a l'air ah ouais mais ils sont énormes je les voyais pas si gros tiens ah ouais ils sont énormes il y a des jolies couleurs là bon il y a un rouge je mettrai ça m'étonnerait que je le mette on sait jamais parce que je me mets à mettre du vernis rouge alors que j'aimais pas ça donc on ne sait jamais peut-être que je vais mettre du rouge à lèvres rouge à un moment donné mais les trois autres ont l'air fabuleux un marronné et deux nudes rosées un qui a un petit oh ils ont l'air vraiment trop beau bon allez je vous fais les swatchs là vous les voyez super bien la texture a l'air hyper crémeuse hyper hydratante regardez-moi ces couleurs elles sont trop belles les deux du milieu se ressemblent il y en a un qui est vraiment plus vieux rose et l'autre un petit peu plus rose mais il n'y a pas de couleur Barbie donc ça j'aime bien il n'y a que le rouge je ne suis pas sûre d'utiliser beaucoup mais les autres sont merveilleuses ça a l'air top 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 trop contente de découvrir ces petites pépites là ça a l'air vraiment fabuleux donc vous allez les voir forcément dans des prochains dans cette vidéo je vais essayer de les utiliser ou dans des prochaines dans des prochaines vidéos c'est sûr de toute façon si je peux je vous ferai un make-up blabla avec un petit peu les produits que j'ai reçu de la part d'Ella comme ça ça permettra de les crash tester directement face cam et de vous en dire mon avis mais là j'adore pour information cette petite montre connectée là si vous voulez savoir comment je l'ai reçu graphiquement je vous mets le vlog quelque part ici et sur mes lèvres je porte un rouge à lèvres Charlotte Tiberi que j'ai reçu aussi enfin que j'ai reçu non j'ai pas reçu j'ai acheté à la soirée gold je vous remets mon haul ici s'il est déjà en ligne sinon il ne devrait plus tarder donc en rouge à lèvres même avec le masque en fait je mets des rouges à lèvres mat sinon je les mets beaucoup quand je reste à la maison quand je vais faire des courses je mets le masque évidemment mais voilà même moi pour mon petit kiff personnel quand je reste à la maison je mets du rouge à lèvres parce que j'adore ça pour mes vidéos donc je les utilise ça pour moi il n'y a pas de problème je vous retrouve au fond le cadeau du jour d'ailleurs je vous retrouve avec mon petit pull au guard là merci à Alexandra si tu passes par ici merci Diffure Dicker je l'ai reçu et je suis trop fan je suis trop fan je vous montre pour celles qui connaissent c'est un petit pull Harry Potter et voilà je suis trop contente parce que j'ai les 3 qui sont sortis et ils sont juste tous magnifiques hyper doux des longs bras parce que moi souvent les pulls sont trop courts et là c'est trop trop top bref vous les trouvez chez Auchan si vous arrivez à les trouver parce que c'est une vraie galère on passe au cadeau numéro on est quel jour ? 16 donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a donc pour tes des yeux de biche ah ça je sais ça doit être des crayons un peu style pas liner mais des crayons en tout cas pour les yeux de chez Beauty Bay parce que elle les avait utilisés ou soit chez je sais plus dans une vidéo et ils donnaient trop trop envie ils sont passés à moins 40 ou je sais plus mais en promo pour le Black Friday et du coup c'est des sortes de crayons un petit peu métallisés ils étaient magnifiques donc je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente il y en a 4 alors le défaut d'après ce que j'ai compris de ces crayons c'est qu'ils sont tous blancs et il n'y a pas un truc qui vous indique la couleur mais logiquement on n'a que des métallisés un marron un bleu alors je vais vous faire les swatchs et puis je vous montre juste après regardez-moi cette pigmentation ils sont beaux ils sont beaux le vert est magnifique le doré là il est trop beau et celui-ci on dirait que c'est un orangé mais il est beaucoup plus cuivré et là c'est un bleu métallisé mais il n'y a pas de paillettes dans celui-ci trop 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 bien pour ce cadeau du jour je suis trop contente j'ai hâte de les tester là et de savoir un petit peu plus ce que j'en pense en muqueuse et tout ils doivent être sympas parce qu'ils ont l'air quand même bien crémeux ou pour faire un espèce de smoky coloré pourquoi pas mais en tout cas j'ai hâte de tester coucou je vous retrouve pour le cadeau numéro 17 alors voyons l'indice du jour un combo pour un teint flawless un combo alors il y a l'air d'avoir effectivement deux produits alors peut-être un fond de teint mais ça a pas l'air d'être une éponge de teint qu'est-ce que ça peut être alors là ah c'est signé bousy shop on dirait alors qu'est-ce que nous a trouvé notre petite hélas ah oui trop bien trop bien trop bien alors déjà ce premier truc là c'était dans ma wishlist ce sont des espèces de de petites comment on appelle ça je sais plus je sais plus comment ça s'appelle mais des petites houppettes comme ça il y en a une encore ah mais disons je la voyais pas si grosse celle-ci ah c'est marrant parce que je voulais tester pour comparer à celle de Linda Hallberg alors là on sent que c'est pas du tout la même texture que Linda Hallberg mais peut-être que la matière fonctionnera c'est un petit peu moins pratique que celle de Linda Hallberg mais ça a l'air top au niveau de la texture et puis vous avez le petit coeur aussi donc vous mettez vos doigts comme ça mais vous pouvez tamponner votre poudre pour le visage de bah avec ça donc j'ai hâte de tester pour voir et comparer parce que j'adore celle de Linda Hallberg mais je me suis dit pourquoi pas trouver un petit dupe un petit peu moins cher à voir à voir et elle m'a rajouté un fond de teint je pense de chez Catrice ouh là là je n'ai pas mal entendu parler des fonds de teint Catrice ces derniers temps et je ne connais pas du tout celui-ci et c'est la teinte Neutral Sand donc j'espère que ça ira je pense comme ça ça m'a l'air d'être bon c'est le True Skin True Skin Hydratation donc c'est un fond de teint hydratant ça c'est trop trop bien flacon pompe donc très pratique bah écoute tu me fais découvrir un fond de teint donc c'est trop cool donc j'ai le fond de teint et après j'ai les petites houppettes pour mettre ma poudre par dessus moi je mets la poudre Laura Mercier comme je crois est là parce qu'on adore la poudre pour le dessous de l'oeil Laura Mercier elle est juste trop 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 bien donc bah écoute un combo au top coucou je vous retrouve pour les deux cadeaux parce qu'en fait hier j'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir mes cadeaux donc le 18 peut-être en premier il ressemble à ceci le petit indice du jour on en a jamais assez à découvrir alors est-ce que c'est alors des pinceaux on dirait que ça a l'air d'être des pinceaux je sais pas et oui on en a jamais assez des pinceaux moi j'adore ça je sais pas si c'est ça mais bon Bousy Shop est-ce que c'est ça je connais pas écoute cette petite pochette là c'est trop mignon donc dans une petite pochette de léopard comme ça c'est pas léopard ça c'est quoi c'est zébré c'est quelle marque qui a écrit ah c'est la marque Bousy Shop c'est trop bien waouh il y a trop de pinceaux trop 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 ils sont trop beaux c'est un petit peu exotique là regardez mais ils sont dorés comme ça rose gold même d'ailleurs il sert à quoi celui-là il m'intrigue ils sont trop beaux peut-être pour l'anti-cerne il peut être pas mal je me suis maquillée avec la palette que Ella m'a offert avec ma petite Lily du Instagram Lily Auré c'est la palette de chez Urban Decay je suis trop contente c'est trop trop sympa et oui on en a jamais assez même moi je vais faire plein de pinceaux parce que on adore ça on adore tester et là je connais pas du tout ah on a un gros là ils sont méga doux écoutez le poil est vraiment top et ils ont l'air vraiment sympa quoi on trouve des pépites sur Bousy Shop et puis alors bon le packaging il me fait trop rire quoi il me fait trop rire et la petite trousse c'est trop sympa pour emmener et tout bah écoute vraiment une belle surprise et le numéro 19 donc celui d'aujourd'hui wishlist ton produit chouchou wishlist j'ai pas d'idée là mais c'est un truc que je connais pourtant un toner peut-être ah oui c'est vrai c'est vrai je l'avais offert d'ailleurs l'année dernière parce que je voulais trop 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 le tester et c'est l'huile de douche exactement trop contente en fait j'aime pas trop le gel douche de cette gamme là à l'argan et à la rose de chez Yves Rocher mais l'huile de douche a une texture beaucoup plus enivrante une texture plus enveloppe je sais pas elle est beaucoup plus sympa sous la douche donc là je suis contente parce que c'est bien l'huile de douche je suis trop trop contente et oui l'odeur en fait elle me rappelle ma mamie tout simplement ma mamie a doré la gamme Yves Rocher à l'argan et moi qui n'aime pas la rose là je trouve que c'est l'argan qui prend le dessus il y a vraiment ce côté oriental chaud et l'année dernière j'avais offert en fait parce que j'avais tellement adoré que j'en avais offert aussi une je sais pas si ça a été le cas pour Tom ma petite et là est-ce que t'as kiffé ou pas mais en tout cas moi je suis trop contente donc c'est un petit cadeau mais qui fait trop trop plaisir et qui me rappelle plein de souvenirs et voilà bon on est au top pour ce jour là et il nous reste combien là il nous reste 5 cadeaux sachant que moi je dois envoyer un colis pour Ella parce que il y a un cadeau que j'ai complètement oublié de mettre dans son colis et il y en a un deuxième de chez Pat McGrath oui je lui ai offert un petit coffret Pat McGrath mais je l'ai toujours pas reçu Pat McGrath ça m'est un mois arrivé c'est vraiment trop 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 long donc je vous le dis et elle le sait déjà un petit peu ce que je lui ai pris parce qu'elle voulait les acheter et je lui ai dit non elle les achète pas donc c'est un trio de de gloss à lèv je vous mets une petite photo comme ça bah voilà vous verrez aussi parce que comme je l'ai pas reçu et que je dois lui envoyer son colis aujourd'hui bah je je sais pas si vous si elle vous le montrera en vidéo si elle aura le temps enfin je sais pas comment ça va se goupiller mais voilà vous le savez et il y a un deuxième petit cadeau que j'avais bah oublié totalement d'envoyer dans mon colis donc il était resté dans un coin de ma pièce et puis voilà je l'ai zappé donc je vais lui envoyer un colis avec plein de choses qu'elle a commandé sur Sephora et mon fameux petit cadeau qui manque donc voilà voilà et le fameux cadeau Pat McGrath je l'attends je l'attends j'attends mais en tout cas là elle aussi elle doit m'envoyer un petit colis parce que pareil il y a eu des on a eu des loupés pour ce truc là dans le sens où au niveau des livraisons et tout c'était compliqué le confinement et tout ça nous a un peu voilà mais le principal c'est de se faire plaisir donc en tout cas là au top au top on se retrouve demain coucou je vous retrouve du coup pour la suite de ce calendrier de l'avant je voulais juste vous parler de tout ce que je porte aujourd'hui puisque officiellement je suis en vacances j'ai donc récupéré monsieur Harry Potter qui revient dans ma maison et j'ai testé aujourd'hui un petit peu tout ce que Ella m'avait offert déjà j'ai testé du coup celui-ci où j'étais sceptique parce que je pensais avoir mis dans ma bouche-clisse l'enlumineur et puis c'était pas le cas et il est quand même super bien pigmenté au niveau de ma peau blanche de l'hiver et bah écoutez ça marche très bien c'est très doux ça confirme les butter bronzers je les aime énormément de chez Physiciel Formula et du coup ça ça confirme donc je le garde précieusement ça m'en fera un double avec celui que j'ai il est un petit peu plus foncé donc comme ça ça va compléter le blush je l'ai mis aujourd'hui je sais pas si vous verrez mais il est trop 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 beau de chez Colourpop il est vraiment magnifique comme ceci j'ai utilisé les deux palettes alors je vous avoue que celle-ci la Julia's Place forcément je suis en rose je me suis dit je vais l'utiliser elle est quand même un peu pétante ça sera peut-être plus pour l'été parce que là j'ose pas trop mettre ce genre de couleur hyper flashy là donc j'ai quand même utilisé trois fards de cette palette et j'ai complété avec celle-ci de chez Wet n Wild la fameuse palette Pride Metallic qui est vraiment très jolie j'ai utilisé le plus foncé enfin l'espèce de Burgundy là qui est ici avec les roses claires en coin interne donc j'ai mixé les deux palettes honnêtement les deux sont très très bien pigmentées de toute façon je n'en doutais pas sur le teint j'ai oublié de vous dire j'ai utilisé le fameux fond de teint qu'elle m'a offert de chez Catrice et il est trop trop bien pour une première impression là je suis plutôt conquise il a une texture fluide assez pas liquide liquide mais vous voyez c'est plus liquide que crème et j'aime beaucoup c'est comme j'aime en fait dans le sens où c'est hydratant lumineux mais sans être trop opaque il n'y a pas une couvrance de dingue mais il y a une couvrance quand même qui est là qui cache un petit peu les imperfections les rougeurs etc je valide vraiment pour l'instant je valide évidemment je retesterai encore le mascara grande découverte non mais le mascara c'est ce qu'elle marque déjà elle est girl je crois non Barry M qui a ce packaging là elle la brosse un petit peu en picot là je vous l'avais montré je crois dans ma première vidéo mais il est trop 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 bien il marche très bien alors ça donne pas un volume de dingue mais ça espace les cils ça les ça me donne de la longueur donc en deux couches ça donne le volume nécessaire suffisant mais je trouve très très bien déjà pour une première fois et pour venir sur les lèvres j'ai vraiment tout utilisé sur les lèvres j'ai utilisé ce petit truc là d'ailleurs j'ai utilisé aussi la petite houppette je sais pas où je l'ai mise la petite houppette boozy shop que j'ai eu là en forme de coeur rose clair pour mettre mon contour de l'oeil alors j'aime moins c'est pas du Linda Albert mais elle est pas mal elle fait le job mais c'est pas du Linda Albert et sur les lèvres du coup ce rouge à lèvres là de Wet n White qui est le Mega Last Stain Glass c'est des rouges à lèvres en fait sans transfert mais qui ont cet effet brillant et qui sont tellement confortables sur les lèvres j'en ai déjà un de cette gamme là que j'aime beaucoup et c'est sans transfert hop vous voyez c'est brillant et sans transfert donc c'est ce que j'aime je trouve ça trop trop bien voilà pour un petit peu ce que j'ai pensé de certains produits on passe maintenant au numéro 20 alors le numéro 20 trop mignon j'adore alors ça a l'air d'être un coffret alors qu'est-ce que ça peut être le coffret ah tu sais tu m'avais dit je pouvais l'acheter celui-ci tu t'es planté ma petite là heureusement je l'ai pas fait c'est un coffret de chez Too Faced la collection la dernière collection c'est pas Noël mais c'est une des collections avant Noël une collection limitée j'ai beaucoup 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 hésité à l'acheter ce qui m'a refroidie en fait c'est que le rouge à lèvres il est pas c'est pas celui que je voulais de la gamme de Too Faced mais il a l'air très très beau donc après le reste avait l'air trop 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 mignon déjà voilà quoi c'est Too Faced moi je suis une grande collectionneuse de Too Faced donc je peux que être ravie et la palette il y avait des très beaux tons aussi d'ailleurs ça aurait été très bien avec ma tenue aussi et oula il y a quelques petites chutes il y a un petit blush à l'intérieur et après vous voyez il y a 8 fards à paupières dans les tons burgundy il y en a qui a des petites boules c'est bizarre il y a des il y a l'air d'avoir des jolis métallisés irisés vous voyez pas de paillettes et le blush il a l'air très très beau il s'appelle le cinnamon beer donc c'est trop mignon évidemment cette petite collection c'est trop trop mignon chez Too Faced ils font quand même des choses très cute pour qu'on craque pour le packaging et le rouge à lèvres du coup je pensais pas que c'était en full size je suis étonnée c'est la teinte cinnamon beer et du coup alors je testerai parce qu'elle est quand même rouge marronné et peut-être que ça pourra me plaire sur les lèvres je la testerai dans une prochaine vidéo je vous dirai ça c'est vrai que moi j'avais flashé sur la pumpkin d'ailleurs si vous êtes trop vendeuse de la pumpkin de chez Too Faced je suis preneuse parce que je n'arrive pas à la trouver ça m'énerve ou je regarderai sur le site officiel mais bon il y a des frais de douane etc mais voilà la pumpkin je la voulais et celle-ci elle est vraiment belle vraiment je pensais qu'elle allait être plus rouge et au final elle est quand même marronnée donc ça peut beaucoup me plaire bon bah écoute c'est vraiment une surprise je ouais je pensais pas que tu me l'avais mis dans notre swap donc déjà un numéro 20 qui envoie du lourd coucou je vous retrouve pour le 21 en mode nature peinture aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de me préparer de me maquiller donc je le ferai peut-être tout à l'heure mais là j'avais la flemme et j'avais envie d'ouvrir mon petit cadeau donc le 21 trio à tester alors ça ça a l'air assez lourd peut-être une palette ou quelque chose comme ça donc j'imagine une palette style en lumineur blush je sais pas alors le packaging comme ça ne me dit absolument rien ah c'est une palette de la marque Love c'est une marque je crois un petit peu dans le même style que Catrice ou Essence qu'on trouve pas forcément en France et oui il y a l'air d'avoir des choses pour le teint donc c'est trop cool j'adore tester ça en ce moment les petites palettes de teint et le packaging est trop chou comme ça trop trop beau ça a l'air aimanté oh oui c'est trop beau je vous montre ça se présente regardez hop avec un miroir en haut une petite affiche donc on a à l'intérieur une poudre translucide pour le visage un bronzer deux blushs et deux highlighters ça a l'air super sympa trop mignon alors encore une pépite que Ella nous a trouvé les blushs ont l'air trop cool j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que j'ai une palette de cette marque là Love là que j'ai qui est un peu une sorte de palette un peu smoky et tout qui est bien pigmentée mais je n'utilise pas tout le temps donc là c'est la première que j'ai pour le teint donc c'est trop cool est-ce qu'il y a un nom non alors si je trouve un lien je vous mettrai ça en barre d'infos mais là comme ça je ne sais pas mais je suis trop contente merci ma petite Ella hello je me retrouve aujourd'hui pour le jour 22 je me suis maquillée avec pas de la palette to face d'hier pas celle-ci mais j'ai mis le rouge à lèvres qui était dedans et finalement je le trouve trop 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 beau c'est vraiment un rouge en fait soutenu un peu marronné il est vraiment très 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 beau il ne ressemble pas forcément au cieux peut-être un petit peu en revanche je me suis rendu compte que dans mes crayons à lèvres je n'ai pas vraiment de crayons à lèvres marron ou dans ces teintes un peu ben là ils disent cannelle en tout cas c'est une couleur un peu particulière j'ai pas ce genre de teinte et ça c'est problématique chez to face c'est qu'ils ont jamais les crayons à lèvres en fait qui correspondent à leur rouge à lèvres et ça c'est casse-bonbon surtout pour ce genre de rouge à lèvres mais bon j'ai réussi à m'en sortir c'est pas trop mal et sur mes yeux j'ai utilisé la palette to face que j'ai acheté à moins 25% à la soirée égale je vous mets mon haul ici et du coup ben j'ai pas mal craqué et honnêtement la pigmentation est au top j'ai eu aucune chute les paillettes tiennent super bien sans colle à paillettes donc assez étonnée je trouve que to face avec les années ben voilà ils font des palettes de plus en plus qualitatives alors même si le packaging commence un petit peu à m'ennuyer entre guillemets parce que même si j'adore to face parfois je trouve que voilà c'est vraiment trop enfantin et ben là j'ai pas été du tout déçue de la qualité encore une fois voilà c'est vraiment un tout to face je reste toujours fat bref par ordre à se ferme on passe au numéro 22 l'indice une beauté alors vu le format je suppose que c'est une palette peut-être une palette Sigma parce que je sais qu'on en a parlé qu'elles étaient dans notre wishlist toutes les deux et oui c'est celle qui est dans les tons un petit peu automnales et qui me faisait trop 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 envie pour la période waouh le packaging est trop beau là un petit peu velours là comme ça c'est la Untame Untame donc du coup je crois qu'il y a trois palettes Sigma et j'ai les trois du coup maintenant j'en ai acheté deux et puis Ella m'a offert celle-ci donc c'est trop cool et oh là là les teintes elles ont l'air merveilleuses alors attendez je vous montre il y a un petit vous voyez packaging vraiment au top chez Sigma encore une fois on a un beau pinceau à l'intérieur et il y a des khakis et en ce moment je suis dans ma face khaki j'ai hésité aujourd'hui à faire un make-up khaki d'ailleurs il y a des violines elle est vraiment trop belle oulala elle est trop 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 jolie vous avez en plus un beige un peu marronné un top là vous avez un beige clair de l'autre côté avec un noir le jaune moutarde là il a l'air sublime il ressort jaune mais en fait c'est pas un jaune alors c'est marrant parce que c'est pas du tout la même couleur en caméra mais c'est plutôt un marronné un peu moutarde mais c'est plus marronné camel même mais les verts là ils ont l'air trop beaux les espèces de là de marron bordeaux ils sont trop beaux aussi il y a l'air d'avoir des très belles teintes j'ai hâte de tester ça je pense que ça ça va être ma palette du moment parce que c'est vraiment le genre de couleur que j'ai envie de mettre dans le moment donc je suis trop 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 contente et là ma gâtée en palette faut dire ça en petit coffret et tout elle a été au top il m'en reste plus qu'un il y en avait un petit dernier qui s'était caché donc il nous reste le 23 et le 24 je crois qu'elle a un colis aussi pour moi comme je vous l'ai dit dans la vidéo donc je sais pas si je le recevrai avant ou après j'essaierai de vous l'inclure à la fin de cette vidéo évidemment moi je vais lui préparer le sien j'attends encore sa commande qui n'est toujours pas arrivé j'espère qu'elle va arriver et je vais lui envoyer le sien prochainement donc voilà il nous reste deux petits paquets à demain hello je vous retrouve aujourd'hui avec les cheveux lissés oui mon chéri m'a fait un petit coup de steampod hier soir et ça change ça change une tête j'aime bien lisser mes cheveux un petit peu pour les occasions les fêtes les fêtes les anniversaires les choses comme ça donc là pour Noël comme ça j'ai les cheveux lissés j'ai mis sur les lèvres le rouge à lèvres que Ella m'a offert dans vous savez le petit c'est lequel d'ailleurs non je vous ai pris le mauvais vous savez le petit il y en avait 4 à l'intérieur le petit kit de chez W7 avec les rouges à lèvres mat comme ça j'ai mis aujourd'hui donc la teinte better to put hot cocoa c'est une jolie teinte un joli nude mais alors qu'est-ce qu'ils sont secs sur les lèvres c'est un truc de dingue en plus j'aime pas parce que là je sais pas si vous voyez bien mais ça fait la démarcation au niveau de l'intérieur de la lèvres c'est pas très joli ça marque vraiment toutes les ridules des lèvres parce que c'est vraiment très mat donc le rendu est très beau mais je le trouve pas confortable alors je testerai les autres voir si c'est dans le même style mais c'est dommage parce que la couleur est trop 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 belle en plus j'ai fait un petit make-up un peu un peu chargé on va dire et du coup je trouve que ça va très très bien ensemble mais c'est très très sec on va tester les autres on verra bien ce que ça donne en tout cas je suis trop trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour le numéro du coup 23 si je ne me trompe pas oui 23 et il restera le 24 le dernier alors qu'est-ce qu'elle nous dit notre petite est là aujourd'hui j'étais obligée de te le prendre en last minute alors ça a l'air d'être un petit kit ou en tout cas il y a l'air d'avoir plusieurs choses ça fait gling gling euh alors là je n'ai pas d'idée un truc en last minute quelque chose qu'elle aurait pris comme ça de dernière minute ah peut-être un truc Too Faced peut-être pas ah trop bien je ne l'avais pas vue celle-ci oh là 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 trop bien alors elle l'avait doublement enveloppée comme ça et oui alors je l'ai vue dans la vidéo plus ce matin je l'ai regardée ce matin de Emma make-up je l'ai vue et je me suis dit ah celle-ci je l'ai loupée sur Sephora je ne l'ai pas vue passer et je crois qu'elle n'est plus dispo sur Sephora c'est la petite palette comme ça Sugar Plum Fun tu ne pouvais pas me faire plus plaisir en mettant du Too Faced ça tu le sais de toute façon tu sais que je suis une grande fan donc à l'intérieur on a un lip injection la fameuse base à paupières qu'il faudrait qu'un jour je teste quand même et une petite palette donc bah écoute trop trop bien ces petits kits là honnêtement Too Faced ils abusent avec leurs petits kits comme ça parce que quand on est fan on ne peut plus craquer on ne peut plus craquer oh elle est toute mimi la palette elle est toute belle comme ça là oh là là tout en relief toute choupinou oh ouais les couleurs sont vraiment jolies en vrai je n'avais pas vu en vrai du coup il y a des beaux corail des lumineux un foncé là qui a l'air vraiment très très beau ouais j'ai hâte de tester ça elle est très très belle c'est plus bah moi je trouve que c'est pour un make-up quotidien je peux utiliser ça sans problème donc j'ai hâte de tester ça a l'air trop trop beau et je suis contente parce que du coup j'ai un nouveau un petit rouge à lèvres comme ça qui sont censés un peu plumpler les lèvres là toujours avec les petites fées autour là c'est trop mignon et la couleur est bling bling ça a l'air top sugar plum fun donc c'est la gamme trop trop bien bah écoute ce petit kit dernière minute je l'avais vu passer mais trop tard aussi donc je suis trop contente merci beaucoup c'est un beau cadeau du 23 ça c'est un super cadeau j'espère que ma petite sélection pour Ella lui plait alors vraiment j'espère de tout mon coeur que ça lui plait mais j'ai essayé vraiment de taper fort cette année et de faire vraiment les choses un petit peu en grand j'ai essayé de faire mon max et de dépasser l'année dernière parce que l'année dernière c'était quand même un joli swap aussi calendrier de l'avant mais là bravo ma petite Ella c'est un top j'ai hâte d'être à demain du coup hello je suis trop contente j'ai mis pour ce dernier cadeau mon petit serre-tête qui est hyper haut avec le petit bonnet de Noël parce qu'en fait j'ai pas de joli bonnet de Noël il va falloir que j'investisse l'année prochaine ça va être ma mission et pour le dernier paquet le numéro 24 et oui aujourd'hui on est le 24 j'ai fait péter le pull de Noël Harry Potter je sais plus si je vous l'ai montré ou pas mais voilà merci encore à mon abonné qui passe par ici qui me l'a trouvé donc merci merci et puis du coup j'ai fait un make-up bleu oui pour aujourd'hui après peut-être que ce soir pour le réveillon je changerai je verrai je verrai mes envies mais j'avais envie de bleu aujourd'hui donc j'ai le paquet en main et elle me dit ma petite Ella joyeux Noël ma Karine j'espère que vous avez passé un bon Noël puisque vous verrez cette vidéo après Noël j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille ou pas ça dépendra de vous nous on est resté entre nous donc on a évité toute contamination ou de on a évité tout ça donc mais tous les ans on le passe presque tous les ans en tout cas on ne passe qu'entre nous parce que pour moi Noël c'est avec mes proches mes enfants et mon mari et après je vais voir ma famille etc mais là ils sont un petit peu loin donc ça va être compliqué je ne sais pas du tout si je vais les voir mais si vous me suivez sur Insta vous aurez vu j'espère voir ma maman quand même mais on verra on verra comment ça se goupille donc ce dernier cadeau je pense que c'est une palette vu le format et peut-être que c'est la Pumpkin palette puisque c'est celle qui me faisait trop 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 envie j'avais craqué dessus j'avais craqué dessus oui j'avais craqué dessus mais au final ma commande a été annulée et là elle m'avait grondée en disant mais pourquoi t'as fait ça heureusement ma commande a été annulée donc voilà mais celle-ci c'est un peu stable l'année dernière je lui avais offert la Gingerbread Spice je crois pour dernier cadeau et du coup là elle m'offre la Pumpkin palette donc je suis trop trop contente je l'ai enfin dans mes mains je suis trop méga contente donc elle m'avait dit de ne pas apprendre de choses de Too Faced donc je n'ai rien mis je crois de Too Faced je ne sais plus parce qu'elle avait craqué sur le site je pense qu'elle a fait des commandes sur le site US etc donc elle m'avait dit ne me prends pas de trucs Too Faced donc j'ai obéi je ne lui ai pas appris de trucs Too Faced oh là là elle est belle elle est belle elle est belle elle est trop magnifique vous l'avez vu et revu et revu passer sur pas mal de sites sur pas mal de chaînes YouTube moi je n'avais toujours pas eu l'occasion de l'avoir je l'ai vu un petit peu en vrai chez Sephora mais c'est vrai que je n'avais pas je n'ai pas swatché rien du tout donc honnêtement il y a des magnifiques marrons verts qui ont l'air trop trop beaux la deuxième ligne là vous les voyez bien elle a l'air sublime cette ligne ces trois là ils ont l'air vraiment très 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 sympa c'est oh là là il y a le Pumpkin Spice au fait j'ai enfin trouvé le fameux rouge à lèvres qui va de cette gamme sur le site Look Fantastique donc je vais le commander j'attendais parce que je n'arrive pas à commander sur le site en ce moment je ne sais pas il bug le site mais je vais le commander j'ai trouvé un code promo de moins 20% donc je vais me le commander le fameux rouge à lèvres qui va avec cette palette pour ça j'aurai le duo mais je suis trop 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 contente je regardais s'il n'y avait pas vous savez des fois ils mettent les explications des petits papiers avec comment faire tel make-up ou quoi je suis trop contente donc je pense que peut-être ce soir si je refais un make-up pour le réveillon je mettrais peut-être ces trois là je vais voir parce qu'ils me plaisent beaucoup cette espèce de marron un peu vert là qui a l'air très beau les mattes ont l'air sublime l'espèce de cocoa qu'il y a là sur les bords ils ont l'air trop 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 beau de toute façon je vous en reparle je pense prochainement je vais la tester un petit peu plus en profondeur j'ai pas mal de petites choses à tester grâce à Ella et je suis trop trop contente de ce swap calendrier de l'avant n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé surtout en commentaire si vous êtes conquis vous aussi parce qu'elle m'a envoyé ou parce que je lui ai envoyé je vous invite à aller découvrir sa vidéo d'ailleurs j'ai hâte de voir sa vidéo pour voir ses réactions parce que j'ai essayé de lui mettre pas mal de petites pépites et tout comme je vous l'ai dit j'ai essayé de faire un truc sympa quoi même si elle aussi c'est toujours à la hauteur de Ella c'est ma petite Ella donc j'ai hâte de voir sa petite vidéo donc je vous mets le lien évidemment dans la barre d'infos je vous mets sa chaîne aussi Youtube si vous ne la connaissez pas et puis j'ai hâte de lire vos commentaires je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous embrasse fort c'est ça